Bonjour tout le monde. Vous avez promis que je vous donnerais un petit peu plus de détails sur votre travail de session. Donc, c'est ce que je vais faire. Hier, j'ai déposé sur le portail, toujours dans la section documents, au tout début, les directives que je vais parcourir assez rapidement. Mais vous aurez ça comme référence. Je vous rappelle l'idée, l'objectif. C'est un travail en équipe de deux, vraiment pas plus. J'ai prévu un travail pour deux. Quelqu'un qui veut le faire par lui-même, c'est correct. Selon moi, ce n'est pas la meilleure façon. Mais je vais accepter cette façon de faire-là aussi. Ça vaut, rappelez-vous, 20 % de la note finale. Et puis, la date limite, c'est déposer sur le portail votre travail de session. C'est le 2 décembre, 23h59. Si je ne me trompe pas, c'est un lundi. C'est le lundi. Je voulais vous laisser, je voulais que vous ayez terminé le travail de session avant la semaine qui entamait l'étude pour les examens finaux. C'est important. Puis, ce sur quoi je me suis, c'est la première fois, c'est une expérience de décobaye. Vous êtes conscient de ça, vous êtes décobaye. Moi, je crois à cette expérience-là, c'est pour vous, toujours. Mais j'ai beaucoup intergiversé à savoir combien de questions. Je vous rappelle que l'objectif, c'est de créer une question. Une question originale, d'un bon niveau de complexité, dense, à choix multiples. Laissez-vous pas tromper parce que c'est une question à choix multiples, ça doit être théorique, ça doit être… Non, c'est des mini-codes que vous allez bâtir avec des solutions vulgarisées, structurées, pédagogiques. Donc, c'est un travail important. Là, j'ai intergiversé, j'ai dit, c'est-tu quatre questions, il faut que je vous demande, ça c'est cinq. Puis, finalement, j'ai tranché, c'est quatre. Alors, c'est quatre questions que vous devez produire avec solution. L'objectif, comme je vous le dis, c'est que la façon la plus collante d'adhérer, la plus grande adhésion, de transfert de connaissances, de compétences possibles, je le répète toujours, c'est dans l'apprentissage actif. C'est quoi l'apprentissage actif? C'est si je vous demandais, donnez-en le cours aujourd'hui, vous avez fait un budget, venez-vous-en, donnez-en le cours, préparez-vous. Bon, alors, qu'est-ce qui peut ressembler à ça? Je pense que ce serait de créer des questions et d'y répondre. Et des questions, vous allez réfléchir aux difficultés, vous allez réfléchir aux choix que vous avez proposés. Vous ne proposez pas cinq choix de réponses qui n'ont pas rapport. Vous essayez de penser aux cinq, une bonne réponse, puis les quatre réponses un peu piège, ou qui sont en lien avec les difficultés du concept que vous tentez de maîtriser. D'accord? Donc, ça, c'est l'objectif. J'ai même laissé, si vous allez voir, il y a une petite étude pédagogique là-dessus qui démontre la valeur de ce genre de démarche-là. OK. Quelques petits points plus techniques. Pour connaître les sujets, c'est large, hein? Vous avez pas demandé si c'est correct, cette question-là. Ma BQI à moi, celle des finances personnelles et des planifications fiscales, celle vers laquelle je vous dirige la plupart du temps, a 14 sujets. D'accord? Donc, vous choisissez parmi ces 14 sujets-là. OK? Donc, vos quatre questions doivent être parmi ces 14 sujets-là. L'autre contrainte, c'est de ne pas faire deux questions du même sujet, deux, trois ou quatre questions du même sujet. Donc, toujours des sujets différents. Et je vous oblige à aller dans mes petits sujets orphelins, hein? Pourquoi pas un peu de synergie? Donc, mes sujets orphelins où je n'ai pas de questions, c'est le sujet 10 et 11. Donc, au moins une question qui est dans le sujet 10 ou 11. Vous allez voir les types des sujets. Vous voyez que c'est en lien, bien sûr, avec le cours. C'est en lien avec l'ouvrage que j'ai produit, avec lequel vous travaillez en grande majorité. C'est les questions à choix multiples. Les questions à choix multiples, c'est que vous proposez cinq choix de réponses. Je parle de l'énoncé, la question, je dis un minimum d'une page, mais il n'y a pas un maximum de pages. OK? L'énoncé, vous le faites sur… c'est tout écrit en ça. Vous le faites sur Word. La solution, j'ai marqué d'une à cinq pages. Ce n'est pas grave si elle a six pages, votre solution. Ce n'est pas grave, c'est une à sept, là. Je voulais juste pas vous effrayer. Sur Excel. Je pense que les grandes lignes… La durée approximative, bien sûr, je le dis, c'est la première fois qu'on demande ce genre de travail-là. Je trouve que c'est intéressant. Moi, j'y crois. Je vous parle un peu avec mon ami Nicolas Boivin, tout ça, puis je vous fais de réfléchir. On en bâtit des questions comme ça. On sait que ça prend du temps. Donc, moi, j'ai mis à titre estimatif 20 heures, à peu près. OK? Donc, moi, je pense que c'est la demande par étudiant à peu près 20 heures. Voyez comment vous travaillez aussi. Peut-être qu'il y a de la synergie un peu à faire. Ça ressemble à ça. J'ai quand même mis mes critères d'évaluation assez détaillés pour que… Je ne lirai pas. Vous irez voir ça et vous allez comprendre sur quoi miser. Vous allez comprendre que ce n'est pas des petites questions à chaire multiple qui répondent en 30 secondes. C'est volumineux. C'est dense. Ça va? Alors, je vous laisse avec cette idée-là. Bien sûr, sur une base individuelle, vous pouvez venir me voir, si vous voulez, des d'autres précisions. Mais faites-vous confiance. Il n'y a pas, tu sais, mettez-y l'effort. Faites un bon travail et vous allez avoir des bons résultats. Je ne suis pas là-dedans pour essayer de discriminer, là, puis c'est bien des 10 sur 20, là, à moins que quelqu'un passe à côté de la démarche que je vous propose. Est-ce qu'il y a quand même des questions qui vous viennent rapidement ici, là-dessus? OK? Parfait. Excellent. Alors, aujourd'hui, de quoi on va parler? Bien, on va parler d'un sujet qui devrait être pour vous simple. Vous voyez, on est très simple. On va parler de contrôle financier. Tu sais, je sais que je reviens souvent à cette idée-là, mais il faut comprendre qu'on n'est pas en silo. Vous avez beaucoup de cours de comptabilité financière. Vous avez des cours de comptabilité de management. De faire des contrôles financiers avec des états financiers en finances personnelles, ça devrait être simple pour vous. OK? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des discussions intéressantes, des points de vue intéressants à développer. C'est ce que j'espère qu'on va pouvoir faire. Mais la mécanique, je parle, la structure, ça ne devrait pas être compliqué, ce bout-là. Alors, ce que je veux faire réfléchir en introduction du cours, c'est de vous faire comprendre comment tout ça est intégré. Quand je dis que tout ça est intégré, le cours qu'on a eu la semaine passée, le sujet qu'on a traité, il y a un lien direct avec le sujet qu'on traite aujourd'hui. Je ne sais pas si pour vous c'est naturel, tellement que le cours pour aujourd'hui, on aurait pu le faire la semaine passée, puis le cours pour la semaine passée, on aurait pu le faire aujourd'hui. Parce que qu'est-ce qu'on essayait de faire, dans vos mots, en conclusion, résultat des courses, c'était quoi? On cherchait quoi la semaine passée? Je sais qu'il y avait bien des discussions, puis il y a bien des choses, mais ultimement, c'est quoi qu'on cherchait? Réponse à quelles questions qu'on cherchait? C'était quoi la question qu'on cherchait la semaine passée? Vous avez parlé, ça avait 90 minutes. C'était quoi qu'on cherchait? C'était quoi l'aboutissement de la méthode quoi? On lève la tête, on n'est pas juste des techniciens. Chercher l'épargne? Chercher l'épargne, ça a-tu de l'allure? C'est-tu ça qu'on cherchait? Quel est le montant d'épargne? Pour subvenir un certain train de vie à la retraite, compte tenu des revenus déjà garantis, puis compte tenu l'âge où je vais prendre ma retraite, puis compte tenu un paquet de variables. Mais c'était combien je devais épargner. Combien je devais épargner, on est où dans le temps? On est-tu à la retraite ou on est dans la vie active quand on se pose cette question-là? Comment je dois épargner? On est-tu à la retraite? On est dans la vie active? On est dans la vie active. Donc, c'est combien? La semaine passée, c'est combien on doit épargner compte tenu d'un paquet d'objectifs, de nos valeurs, etc. Mais est-ce que c'est facile d'épargner? Est-ce que les gens épargnent? Est-ce qu'ils épargnent suffisamment? Bien là, au moins, on sait c'est quoi suffisamment. Parce que la semaine passée, on a vu c'est quoi suffisamment. Ça appartient à chacun. Chacun ses objets. Mais la semaine passée, on a vu c'est quoi épargner suffisamment. Donc, maintenant, il faut regarder les contrôles financiers, observer le processus budgétaire, pour qu'en bout de ligne, qu'est-ce qui va se dégager de tout ce processus-là? Une épargne qui correspond à quoi? À la cinquième étape de la méthode sur la semaine passée. C'est complètement intégré tout ça. C'est complètement en cohésion. Il faut voir ça. Ça va? Puis, je vais vous dire une dernière chose. La chose la plus weird, la plus bizarre que j'entends, en termes de budget, c'est quand le 23 décembre, en passant, je pense le 23 décembre, c'est la journée où on consomme, les Canadiens consomment le plus. OK? Bien, là, le 22 décembre, les journalistes nous appellent, Nicolas Boivin ou moi, pour dire, avez-vous des trucs pour budgéter pour le temps des fêtes? Budgéter pour le temps des fêtes? Le 22 décembre? Ça n'a aucun sens. Comment tu veux qu'un silo, cadeau, temps des fêtes? La seule réponse, mais ils ne veulent pas nous entendre, c'est ça qu'ils ne nous interviewent pas. Et peut-être notre réponse, c'est, bien, 1er janvier, fais-toi un vrai budget où tous les éléments sont consignés, qui est en équilibre, qui tient compte de l'épargne requis, parce que tu auras déterminé c'est quoi l'épargne pour tes objectifs de retraite. Puis là, manier ton foutu budget, cadeau, là, puis celui-là. Eh, si tu plates comme réponse, t'imagines-tu, ce n'est pas intéressant, ça. C'est ça, la réalité. Ça fait que, il ne faut pas voir ça en basse-clos, il faut voir ça complètement en cohérence. Alors, je vous reviens avec une autre question qu'à où, d'accord? Je vous laisse quatre minutes, OK? C'est sur le même thème de la semaine passée, OK? Ça n'a pas rapport à ce qu'on va voir aujourd'hui, ou très indirectement. C'est les intérêts cachés. Donc, je vous en pousse une autre. OK? Je ne suis pas convaincu que je suis prêt à vous lâcher lousse là-dessus, ça fait que je vous fais une autre petite occasion de vous pratiquer là-dessus. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Bien sûr, toutes les modalités, les institutions financières, les banquiers, c'est une industrie qui est présentement plus sur faire consommer les gens, prêter, que sur épargner et placer. C'est plus payant une dette qu'un placement pour les banques. Donc, les produits sont là, la corde est là, elle est fournie, qui fait qu'au fur et à mesure où la dette augmente, les remboursements de la dette augmentent, puis les intérêts augmentent, puis vous comprenez que ça crée un cercle vicieux. Quelques chiffres là-dessus, c'est toujours un peu désagréable à entendre ça, parce que ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui sont tout à fait en équilibre là-dedans, mais il faut aussi parler de ce qu'on constate pour une grande majorité de gens. Donc, des chiffres qui ne mentent pas, puis on va juste les décortiquer. Il y en a plein de chiffres qui sont là pour les épouvantes. On les entend, on peut être tanné de les entendre, mais je vous en rappelle quelques-uns. L'Association 15e des payes fait un sondage à chaque année, puis il pose la question suivante. Si votre paye était retardée de deux semaines, vous pouvez avoir votre paye jeudi, le problème de liquidité de votre entreprise, c'est reporté de deux semaines. Combien d'entre eux seriez-vous à même d'acquitter vos obligations courantes? Deux semaines. Tantôt on va parler d'un fonds de prévoyance, tantôt on va parler d'un coussin. Peut-être dans votre budget vous avez mis un coussin ou quoi, on va en parler. Ce n'est pas un gros coussin. 47 %, dernier sondage, on dit qu'ils ne seraient pas capables de faire face à leurs obligations s'il y avait un report de salaire de deux semaines. Ça ne fait pas un gros fonds de prévoyance. Il n'y a pas de fonds de prévoyance. Ça va? Donc, un Canadien sur deux. Au Québec, ce taux-là est plus faible. Il faut le dire, on est mieux. On est à 35 % dans cette question-là. Ça, c'est peut-être la perception aussi. Autre statistique qui va dans le même sens, vous les entendez, je vais en parler un petit peu parce qu'ils n'ont pas toutes la même force. Est-ce que vous avez déjà entendu du ratio qui sort à chaque trimestre? Bien, ça, c'est à chaque trimestre qu'ils nous font peur avec ça. C'est le ratio de la dette par individu sur le revenu net disponible. Tu sais, c'est le chiffre qui donne 167 %, là, il est rendu à 174. Ça vous dit quelque chose? Avez-vous déjà entendu ça dans l'espace public? Ça ne vous dit rien? OK. Donc, quand je vous le dis comme ça, les dettes sur le revenu net, il y en a qui disent que ce n'est pas un bon indicateur. OK? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a une idée pourquoi il y en a qui prétendent que ce n'est pas un bon indicateur de mettre toutes les dettes, OK, sur le revenu net, puis dire que ça augmente, ça veut dire qu'on est irresponsable ou on a des problèmes financiers. Est-ce que vous avez idée comme réflexe? Oui? Voilà. Absolument. C'est ça. C'est ce qu'il dit. Il y en a qui disent que c'est de la foutaille, ce ratio-là. Il ne faut pas se laisser influencer par ce ratio-là parce que dans les actifs, il y a la résidence, dans la dette, il y a, comme tu dis, l'hypothèque. Puis si les résidences, il y a de l'inflation et des grandes augmentations de valeur, comme à Vancouver et à Toronto, puis c'est un chiffre canadien, c'est sûr que ça va augmenter, ça. Puis si on était en Europe où les gens sont beaucoup plus locataires, bien c'est bien plus bas parce qu'ils n'ont pas l'actif qui est la maison. Alors, ce n'est pas pour dire que n'importe quelle maison, peu importe sa valeur, est en hypothèque que c'est un bon deal, que c'est une bonne décision. On aura un sujet qui est juste là-dessus au cours 7, je crois. Mais effectivement, ce ratio-là, il faut le prendre un peu à la légère. Peut-être pas à la légère, mais avec un grain de sel et en comprenant cette réalité-là. Par contre, il y en a une qui m'interpelle vraiment, c'est celle qui dit que présentement, la moyenne, c'est une moyenne des soldes de marge de crédit hypothécaire est là, pour faire suite à ce que notre ami vient de dire, la marge de crédit hypothécaire, ça, c'est assurément pour de la consommation. C'est assurément une mauvaise dette. C'est assurément notre bulle de deux, qui est plus grande que la un, qui doit financer son déficit par une dette. Quand je vous dis que les institutions sans financement vont se mettre à plein ventre pour vous servir des produits qui vont vous aider, en guillemets, vous nuire, d'accord? Bien, la marge de crédit hypothécaire, c'est le produit par excellence. OK? Alors, c'est quoi le résultat des courses? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a l'idée? C'est quoi l'ordre de grandeur moyenne de la marge de crédit hypothécaire par adulte au Canada? Quelqu'un veut tenter quelque chose? Hein? 10 000, 15 000, tu sais? Oui! Non, 65 000. Ça, c'est la moyenne, là. Ça, ça parle. Ça, ça parle. Ça, c'est la moyenne. Parce que, comprenez, il faut que je parle un peu de ça, la marge de crédit hypothécaire. C'est réellement un très mauvais produit. Il y a quelques exceptions, des endroits très, très nichés, que ça peut être intéressant. Je vais vous en parler même aujourd'hui, quelques endroits où c'est intéressant. Mais la base, écoutez bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a l'écliqué? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait exactement c'est quoi la marge de crédit hypothécaire? Donc, je vous l'explique. Vous achetez une maison, première maison. Vous avez une hypothèque. Disons que votre hypothèque est de 120 000. C'est une maison qui coûtait 160 000. Vous avez une hypothèque de 120 000. Vous avez fait une mise de fonds de 40 000. Ça, c'est un beau. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien parti. Le lendemain soir est bien parti. D'accord? Comprenez que la banque vous a prêté 120 000. Elle est heureuse de vous prêter 120 000 avec en garantie la maison. C'est une hypothèque. D'accord? À chaque fois que vous remboursez du capital, parce qu'on sait qu'au début, on rembourse sur tous les intérêts, mais à chaque fois que vous remboursez un dollar de capital sur l'hypothèque, vous créez une marge de crédit disponible. C'est un vase communiquant parfait. Donc, on lève la tête. L'hypothèque est de 120 000. Là, je ne dis pas de quoi. Après 5 ans, disons qu'elle est rendue à 90 000. Vous avez remboursé 30 000. Là, on vient de vous créer une belle petite carte de crédit qui vous attend de 30 000. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser, mais elle est là. Juste au cas. Juste au cas ici, là. Juste au cas. Il y a un petit 30 000 qui vous attend. Ça, là, il y a des gens, surtout quand les taux d'intérêt étaient très, très bas, ils sont encore bas historiquement. Ils prennent ça pour des revenus. Ils pensent que c'est des revenus, ça, la marge de crédit hypothécaire. Je le dis un petit peu en exagération, mais il faut croire que c'est ça que les gens pensent un peu pour qu'on aille une moyenne de 65 000 de marge de crédit hypothécaire utilisée. Alors, comprenez l'histoire d'horreur de la marge de crédit hypothécaire. Je continue mon obsession sur le spa. Je me jette un spa que je ne peux pas me permettre. Ce spa-là coûte 10 000 $. OK? Je fais partie de la bulle 2 qui est plus grande que... Excusez-moi, la bulle 1, je l'ai dit à l'envers tantôt, la bulle 1 qui est plus grande que la 2, OK? Il est là-dedans, mon spa. 10 000 $, je n'ai pas les moyens. Donc, ça crée une dette de 10 000. La dette passe dans la marge de crédit hypothécaire. Là, je n'ai pas fini l'histoire du massacre de la marge de crédit hypothécaire. Parce que la marge de crédit hypothécaire, ce qui va se passer, c'est que, dans mon histoire, elle était 120 000 $, l'hypothèque. Elle est rendue 90 000 $. La marge de crédit hypothécaire est de 30 000 $. On l'a utilisée 30 000 $. Quand tu viens renouveler ton hypothèque après un an, parce que tu as un an, disons 5 ans, c'est 5 ans. Qu'est-ce qu'il vous propose, la banque, qui est odieux? Qu'est-ce qu'il vous propose? As-tu le goût de remettre ta marge de crédit dans ton hypothèque? Vous voyez ce que ça veut dire? Ton spa, tu le payes sur combien d'an? 25, 20, 15? C'est extraordinaire, hein, un spa payé sur 15 ans? C'est tout des vases communiquants, ça. On ne vous l'explique jamais comme ça. Donc, c'est très... Il faut comprendre cette mécanique-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous l'ai dit la semaine passée, tu sais, la marge de crédit hypothécaire pourrait être intéressante, mais tu sais, c'est du bout des lèvres que je vais vous dire ça. Vous le voulez, votre maudit pas. Vous n'avez pas les moyens, mais vous êtes capable de calculer vos taux implicites correctement, puis voyez qu'il est à 7 %. OK? Puis que, mettons, votre marge de crédit hypothécaire, c'est des taux relativement bas, 3 %, bien, Christy, paye les comptes, pige dans ta marge de crédit hypothécaire, tu vas payer 3 % au lieu de 7, hein? C'est ça qu'il faut faire, mais mets-toi une cédule de remboursement, c'est la marge de crédit, parce que la marge de crédit, bien sûr, c'est ça. L'autre problème, c'est qu'on ne force pas à la rembourser. Ils sont bien trop contents de percevoir tranquillement les intérêts. Tout le monde a... La marge de crédit hypothécaire, c'est vraiment quelque chose qui est dangereux. Oui. Ça peut être... Il sort sans... Je vous dis, entre l'hypothèque puis la marge de crédit hypothécaire, c'est la même actif qui est en garantie, tu comprends? C'est un esprit de la vue. Fait que, tu sais, quand tu es en marge de crédit hypothécaire, elle est un peu plus élevée, mais dès que tu le reconsolides dans ton hypothèque, parce qu'ils vont te l'offrir, ça revient à un taux hypothécaire. Fait que, c'est là qu'il faut être vigilant. Mettons qu'on est poigné avec la marge de crédit hypothécaire, bien, vous ne devriez pas accepter un gros écart, mais ils vont s'essayer, ils vont essayer, tu sais, de dire ton hypothèque, disons, est à toi, puis ta marge de crédit hypothécaire est à 4,5, mais conceptuellement, il n'y a pas de logique à ça. C'est le même bien qui est en hypothèque. Mais ils vont s'essayer. Fait que, soyez vigilant, si vous êtes dans ceux qui ont 65 000 de marge de crédit hypothécaire, ça vaut la peine de, tu sais, de regarder ce bout-là. Mais, ultimement, ça vaut plus la peine de le rembourser, c'est ça l'idée. Ça va? Alors, c'est à quoi, ça, l'équation du rapport de l'épargne? C'est une évidence. Ce que je veux vous dire, c'est que quand on est à moins 65 000, quand on est à 65 000 de mauvaise dette, dette de marge de crédit hypothécaire sur consommation, bien, comprenez-vous que vous reportez d'autant l'épargne. Vous n'êtes pas rendu à placer des REA, des sévies, des régimes enrichis, épargne étude. Vous devez rembourser votre dette en premier. Puis il y en a qui jouent à l'autruche. C'est un marge de crédit hypothécaire à 3,9, disons. OK? Un marge de crédit hypothécaire de 65 000, puis ils mettent des petits 5 000 dans le REA à chaque année, puis ils donnent tranquille. Puis, je me suis en train de faire une histoire d'horreur. Leur placement, c'est des certificats de placement garantie ou des trucs vraiment, tu sais, liquides ou obligations garanties, donc, mettons, à 3 % de rendement. Tu sais, il y en a beaucoup. Ça a l'air un peu excessif, c'est mes exemples que je vous donne, mais c'est la réalité. Vous, vous n'êtes pas à risque pour ces éléments-là, mais les gens que vous allez conseiller, avec qui vous allez discuter, c'est des choses qu'ils vont trouver hyper intéressantes de vous entendre, ça, de vous entendre là-dessus. OK? Donc, ça, c'est un tableau, on y va rapidement. Vous l'aviez dans vos lectures, je pense, à la semaine 1, là. Je pense que c'est dans le comportemental. Les gens n'aiment pas faire un budget, si on le sait déjà, c'est plate. Mais quand même, 46 % des Canadiens font un budget. OK? Donc, le verre à moitié plein, à moitié vide. La moitié le font, la moitié le font pas, à peu près. Encore une fois, ici, je pense que c'est important de le dire. Il y a un discours de finances personnelles qui peut être un peu aride, qui peut être un peu… Tu sais, on est tout le temps sur la ligne, là, tu sais, on moralise, est-ce qu'on fait de la morale, est-ce que… Bon, tu sais, on est tout le temps un peu sur cette ligne-là. Mais ce que je veux vous dire, c'est que, disons qu'on accepte qu'un Canadien sur deux font un budget, je ne suis pas à prédire, OK, que dans les Canadiens qui ne font pas le budget, que c'est tous des gens qui devraient faire leur budget, OK? Il y a des gens qui ne font pas leur budget, qui sont dans ceux qui ne le font pas, puis c'est bien correct parce qu'ils ont comme une maîtrise intrinsèque de l'équilibre de leur finance personnelle. J'en connais du monde, j'en connais du monde, ils n'ont pas besoin de faire le budget. Puis si tu n'es pas obligé de faire un budget, ne fais-en pas. C'est vrai qu'on peut se passer de ça quand on a le profil pour se passer de ça. Mais dans ceux qui ne le font pas, il y a, je ne sais pas quel pourcentage, mais il y a un bon pourcentage qui devrait, bien sûr, le faire pour comprendre le jeu des vases communiquants puis vraiment savoir où il se situe plutôt que jouer à l'autre fait. Donc, je le répète, dans ceux qui ne le font pas, ce n'est pas de dire que c'est tous les gens qui devraient le faire. Tu traites pour le gouvernement, tu as un régime de pension à prestations déterminées, tu es rentré là à 25 ans, puis tu prends ta retraite à 65 ans, OK? Mais là, c'est 40 ans de travail, tu gagnes 2 % de rente par année, tu vas avoir 80 % de revenus remplacés par ton RPA. C'est pas obligé d'en faire de… Tu as juste à voir, est-ce que j'augmente mes dettes personnelles dans ma vie active? Sinon, pas besoin de budget. Je sais déjà que j'épargne assez parce que je suis en ligne pour 80 % de mon revenu actif en RPA, prestations déterminées. Donc, ces gens-là, tu sais, travaillent pour le gouvernement, travaillent dans l'université, c'est-à-dire, les hôpitaux, ce n'est pas nécessaire. En autant que tu ne gonfles pas, bien sûr, tes dettes personnelles. Mais la notion d'épargner pour la retraite, ça se peut que ça soit une pilote automatique, cette affaire-là, si tu es en RPA à prestations déterminées, puis que tu aimes ta job, puis que c'est une job qui va durer. Alors, une autre information qui est quand même importante, c'est que des 46 % de ceux qui s'astreignent à faire un budget, bien, ils le suivent. C'est ce qu'ils disent, en tout cas. Donc, 93 % le suivent. Alors, d'une manière un peu cynique, peut-être qu'on pourrait dire que parmi ceux qui ne le font pas, il y en a qui devraient le faire, puis ils décident de ne pas le faire parce qu'ils ont peur d'être obligés de suivre ça. OK? C'est plate, il n'y a mieux de ne pas savoir. Qu'on ne sait pas, fait pas mal, genre, là. Bien, il doit y en avoir, qu'ils doivent appliquer un peu cette théorie-là pour avoir des marges de crédit hypothécaires moyennes de 65 000. C'est une moyenne. Il y en a qui ont 100 000. C'est mal, ça. OK, donc, si on arrive au contrôle financier, on était plus en macro, là, puis vu d'ensemble, bien, aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler du bilan, on va parler du budget, plan d'action, d'accord? Alors, encore une fois, je vous le répète, la mécanique devrait d'aucune façon vous contrarier ou vous devriez trouver ça complexe. J'imagine, si je donnais ce cours-là à des gens qui sont, tu sais, en droit, parce que ça peut être intéressant, en fond, c'est intéressant pour n'importe qui, peu importe ton métier, les finances personnelles, là, ça serait autre chose. Mais vous, ça devrait être juste, ça devrait être dans les nuances, puis dans la valeur ajoutée par rapport aux éléments de contrôle financier. Alors, si on commence par... Bien non, avant le bilan, je veux juste dire quelque chose. Parfois, des gens qui devraient, qui gagneraient à faire un budget, adhérer à un processus budgétaire, des fois, ces gens-là, ça les répugne, ils n'ont pas envie de le faire. Ça fait que des fois, quand on vous conseille ces gens-là, peut-être une des façons, ça, légère, de le présenter, c'est d'utiliser un peu une méthode, comme vous le connaissez, comme vous le savez, compte tenu que vous avez beaucoup de cours de contrôle financier derrière vous, c'est la variation des bilans. Tu prends deux photos. Ça, une photo, un bilan personnel, ça prend combien de temps, vous pensez faire ça? 30 minutes à peu près, un dimanche matin. Puis, tu prends une autre photo, un an plus tard, un autre dimanche matin, un autre 30 minutes. Tu listes tes actifs, tu listes tes dettes, tu regardes ta photo, tu regardes un an après, tu compares tes avoirs nets. J'étais à moins 40 en 1, j'étais à moins 70 en 2. Ça a pourri de 30 000. Voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, là, c'est là, tu n'as pas la réponse exacte, parce que tu n'as pas un processus budgétaire entre les deux. Mais là, tu peux expliquer à ton client ou à ton ami ou ta famille, dire, bien, tu sais, le 30 000, tu ne sais pas où il a été, bien, si tu faisais un processus budgétaire, bien, tu verrais où ça s'est passé. Puis, c'est insoutenable, ce rythme-là. Donc, si tu veux changer le comportement, il faut que tu saches où est la source des équilibres financiers. C'est juste la grosse logique. Donc, par comparaison d'avoir naître deux bilans à deux années, sur un an, ça prend 30 minutes, 30 minutes, tu comprends ce qui, globalement, ce qui s'est passé. Ça fait ouvrir, ça enrichir, tout ça. Ça va? OK. Donc, si on parle du bilan, OK, on va parler un peu du bilan version finance personnelle. C'est quoi la plus grosse différence pour vous entre le bilan en mode finance personnelle versus bilan d'entreprise? À guerre des clans, c'est quoi qui sort en premier pour vous? Plus grosse, oui. Oui, c'est-à-dire, oui, la valeur nette, mais c'est surtout, peut-être que c'est ça aussi que tu voulais dire dans la valeur nette, c'est que c'est la juste valeur marchande. On ne veut rien savoir du coût. Le coût, on s'en fout. OK? On ne s'en fout pas totalement parce que quand on veut connaître l'impact fiscal, le coût, c'est notre ami. OK? J'ai besoin du coût pour évaluer l'impact fiscal. Mais à la base, ça, c'est tout à juste valeur marchande. Pour moi, le coût, il n'est pas important. Donc, ça, c'est la première chose qui est la grande différence. Si on regarde ici le bilan de façon sommaire, OK? Je ne passerai pas toutes les rubriques. Vous êtes capables de lire des rubriques de bilan, mais si je me consacre peut-être sur les différences. Vous remarquez que j'ai Marie et Jean. J'ai une colonne pour Marie et Jean et j'ai un total. Alors, à la prochaine à cette date, on va discuter sur est-ce qu'on fait ce type de planification-là? Est-ce qu'on met en place ce type de contrôle-là en couple ou pas en couple si on est un couple? OK? Pour l'instant, je les regroupe, d'accord? Mais j'ai une colonne pour Marie et une colonne pour Jean. Donc, quand ils sont classés ici, c'est par type de propriété. T'es bébelle, c'est tes bébelle, mes bébelles, c'est mes bébelles. OK? On commence par qui a acheté, qui est propriétaire. C'est comme ça qu'on le présente dans un premier temps. Ce qu'on peut voir de côté des actifs, trois grandes catégories. OK? Encore une fois, il n'y a pas de norme comptable, il n'y a pas de PCGR. Vous présentez ça comme vous voulez, comme c'est la façon la plus utile pour vous à la prise de décision. Ça va? Alors, moi, une des façons que je trouve qui peut être intéressante, c'est une catégorie de liquidité, une catégorie de placement, une catégorie de bien personnel. Mettez pas l'effort quand je vous dis « Ça prend 30 minutes, là, faire votre bilan un petit dimanche matin. Allez pas faire le tour de l'inventaire de vos meubles puis de vos bébelles dans le garage. » Puis tout ça, là, ça, c'est tous des éléments qui ne sont pas productifs de revenus. C'est des dépenses, dans le fond. Vous comprenez? Donc, on s'en fout un peu, sauf pour les besoins d'assurance. On s'en fout de la valeur. Ça fait que ne mettez pas l'importance sur « Ouais, ils valent combien mes meubles? Ouais, mes autos valent combien? La résidence, bien oui, parce que ça, c'est un sujet hybride. C'est pour ça qu'on prend un sujet complet à la semaine 7 à parler d'habitation. Parce que c'est complet, c'est hybride. Il y a un gros bout de jouissance et un petit bout de rendement. OK? On parlera de ça. Alors, les biens personnels, ce n'est pas là qu'on va mettre l'emphase. Où on va mettre l'emphase, c'est les placements. OK? Dans le fond, les placements, ça devrait être notre patrimoine. Ce qu'on parle quand je vous parle d'atrimoine, patrimoine. Quand je vous parlais de l'étape 4 la semaine passée, le capital à constituer pour prendre sa retraite, il est là. Il est à près de se construire dans les placements. Alors, moi, ici, à titre d'indicatif, j'ai un CELI. Le couple a un CELI. Ils ont des REER. Marie a un RPA à prestations déterminées. Ils ont des enfants, ça fait qu'ils ont des régimes enregistrés par l'étude. Et ils ont un immeuble locatif, c'est-à-dire Jean a un immeuble locatif de 300 000. En passant, dans les biens personnels, ils ont une résidence, son propriétaire, moitié-moitié, et la juste valeur est de 350 000. Donc, immeuble locatif juste pour Jean, puis la résidence, moitié-moitié, elle vaut 350 000. Dans les liquidités, j'ai 2000 $ chacun, 4000 $ dans l'enquête. Ça va? Si on continue dans l'actif, puis on commence à amener le sujet de coussins, de fonds de prévoyance, de lousse, de qu'est-ce qui arrive si j'ai un imprévu? Mon char lâche. OK? Qu'est-ce que vous avez lu là-dessus? Là, tu sais, à toute règle du pouce, on va nuancer, on va réfléchir, on va échanger. C'est quoi la règle du pouce que vous avez entendu ou lu à quelque part dans mon volume par rapport aux fonds de prévoyance? La réserve. Combien? Comment on… Oui? Ouais, donc, quelque chose, ça, c'est le point de départ. Encore une fois, pour pouvoir nuancer, on va rejaser en détail tantôt de ça. Mais le point de départ, on parle. OK? On parle de 25 %, soit des dépenses, soit du budget, soit du revenu. Tu sais, rendu là, c'est pas si grave, la distinction pour ça, pour le fonds de prévoyance. OK? Donc, à quelque part, on ne connaît pas encore les revenus puis les dépenses. On ne connaît pas encore le budget de Marie et Jean, mais on voit, quand on regarde en premier temps, il semble avoir 4000 $ de liquidité. OK? Si on poursuit notre discussion là-dessus sur la réserve, sur le fonds de prévoyance, sur le coussin, est-ce que le CELI, c'est un coussin ou pas? Est-ce que le CELI, ça fait partie de notre fonds de prévoyance? C'est ce qui nous permet de faire face à un char qui lâche, par exemple. Est-ce que le CELI, ça peut nous aider à ça? OK? Je vois des gens qui ont le goût de dire « ça dépend ». Tous ceux qui disent « ça dépend », bravo, c'est sa réponse. Maintenant, ça dépend de quoi? De quoi? Bien, qu'est-ce que tu as dans ton CELI? OK, tu as un compte épargne, tu as des certificats de placement de pauvreté garantie, là, c'est des liquidités. Ah, tu as une stratégie de placement à long terme avec des fonds de croissance, tu as des pénalités si tu sors, là, c'est peut-être pas le bon moment parce que le marché broussier est en creux. Tu sais, là, là, c'est plus des liquidités. Je le sais que tu peux tout le temps claquer ton CELI, il n'y a pas d'impact fiscal là-dedans, je le sais. Mais financièrement, c'est peut-être pas la bonne idée de vendre là parce que ton char a lâché puis que tu es dans le creux de la vague du marché broussier. Ça fait que ça, pour moi, c'est pas liquide. Alors, ça dépend. Ton CELI a le potentiel de faire partie de ton fonds de prévoyance. Le CELI a le potentiel de faire partie de ta réserve. Mais ça dépend, il est composé de quoi? C'est logique. Le REER, je vais vous entendre là-dessus. Je peux utiliser le REER comme fonds de prévoyance? Oui ou non? Ça dépend, oui ou non? Qu'est-ce que vous choisissez? Trois réponses. Le REER. Est-ce qu'on peut appliquer le même raisonnement qu'avec le CELI pour le REER? Non. Pourquoi non? Il a un impact fiscal. Non. Là, tu ne peux pas appliquer le même raisonnement. Ton REER a beau être tout en épargne et en certificat de pauvreté garantie, tu ne peux pas vraiment le sortir parce que tu vas déclencher 37 % d'impôts si tu es dans la fourchette de 47 000 à 87 000. Tu ne veux pas déclencher de l'impôt à 28 ans, à 35 ans, à 40 ans sous ton REER. Tu ne veux juste pas faire ça. Ça n'a pas de sens. OK? Alors, jamais le REER peut être... Alors, pour revenir à notre histoire aussi de mariage, on ne sait pas, mais peut-être que dans le 10 000 de CELI, peut-être qu'effectivement, ça fait partie de la réserve. On ne le sait pas pour l'instant. On ne sait pas ce qu'il y a dans les différentes composantes. Donc, ça, c'est pour l'actif. Du côté du passif, court terme, long terme. C'est en durée que je présente les postes. Alors, dans le court terme, j'ai la carte de crédit. Ce qui est bien important de comprendre en finance personnelle quand je mets un solde de carte de crédit, il faut juste savoir si tu t'en sers comment de ta carte de crédit. De la bonne façon, c'est-à-dire comme un mode de paiement ou de la très mauvaise façon comme mode de financement. C'est ça l'enjeu, bien sûr. Tu sais, tu payes-tu 17 % ou tu ne payes rien, tu payes à chaque mois tout tes... le solde au complet. Donc, c'est la question qu'il faut se poser. si c'est utilisé comme mode de paiement et qu'à chaque mois, religieusement, on paye notre solde en entier et qu'on n'a jamais payé une centaine d'intérêt en 20 ans, bien, on le met, mais ce n'est pas important si on ne le mettait pas, vous comprenez, c'est du cash flow. Ça va? La marge de crédit hypothécaire, elle est entamée. Ils ont 3 000 de marge de crédit hypothécaire dans ce cas-ci. Long terme, ils ont marié un prêt automobile de 14 000 $ sur son véhicule qui vaut 20 000 $. Pour Jean qui a un véhicule de 10 000 $, tout est payé. Hypothèque de la résidence. Donc, sur une valeur de 350 000 $, il reste au couple un solde de 225 000 $ à débourser sur l'hypothèque. Aucun hypothèque sur l'immeuble locatif. Gardez ça en tête, ça va être quelque chose d'intéressant à discuter tantôt. Je répète, l'immeuble locatif appartient seulement à Jean pour 300 000 $ et il n'y a pas d'hypothèque. La résidence principale appartient aux deux et il y a une hypothèque importante. On retient ça. Alors, évaluation, classification, je vous ai parlé, information. OK, si on veut que ce soit un outil performant qui nous aide à la prise de décision, quel type d'information importante qu'il manque dans ce bilan-là? Qu'est-ce qui manque pour plus tard quand on va faire tout le processus qu'on va être dans la boucle de contrôle des finances personnelles? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir de plus quand vous voyez ça? Des exemples, juste des exemples. Quelque chose que vous aimeriez savoir? C'est votre client, il vous arrive, il vous donne ça. Oui, ça on va y arriver. Je parle plus par rapport au bilan tel quel. Mais oui, tu as raison, oui, il y a d'autres affaires. Mais dans ça, quelle question? Vous apprêtez à faire ces finances? Faire une planification de retraite plus tard, à regarder le processus budgétaire, qu'est-ce que… Hein? Absolument. Il va y avoir une bataille de rendement et de taux d'intérêt ici, là. Quand on va lui dire que tu as 10 000 $ à placer, on va lui dire est-ce que tu es mieux de le mettre dans le RER, est-ce que tu es mieux de le mettre dans le CELI, est-ce que tu es mieux de le mettre dans le Régime enregistré par exemple, c'est mieux de rembourser ta dette de char. Comment on va faire répondre à ça? Comment tu peux répondre à ça? Est-ce que tu as une règle ou une liste d'épicerie? Pas du tout. Ça dépend des rendements espérés sur tes placements versus tes pourcentages connus d'emprunt, ton coût d'emprunt. Donc, il manque tout ça. Il manque le type de rendement espéré, compte tenu du type de placement que j'ai dans mes différents comptes de placement, justement, versus toute ma structure de dette. Puis c'est clair que si du bord du placement, je suis à 4 % de rendement espéré, puis du côté de la dette, je suis à 10 %, tout le monde ici comprend qu'on va rembourser la dette tout de suite. Ça va être là qu'on va aller. Donc, des fois, le meilleur placement, c'est quoi? C'est le remboursement d'une mauvaise dette. En plus, c'est un rendement assuré. Quand je rembourse une dette de 7 %, je viens de faire à risque zéro un rendement de 7 %. Façon de dire, façon de parler, je ne suis pas capable de vous dire, c'est le fun d'avoir des placements, des dettes, parce que quand je rembourse les intérêts, ça me fait comme un placement. On s'entend, c'est un peu tordu ce que je viens de dire. Alors, pour le bilan, premier coup d'œil, c'est ce que je voulais vous communiquer. Donc là, on est tous au même endroit. Là, on va aborder la question épineuse du couple et des finances personnelles. On ne couvrera pas tout le sujet, c'est un sujet qui est très vaste. La chaire de fiscalité et finances publiques de l'Université de Sherbrooke ont fait plusieurs études, des cahiers de recherche faits régulièrement. Et dernièrement, ils ont fait une étude sur le comportement en couple par rapport à l'impôt. Comment on se répartit les crédits, comment on se répartit les remboursements d'impôts pour les couples. Puis, ils parlaient aussi de comment les couples gèrent leurs finances personnelles. Donc, si je vous dis le, trois grandes familles, la façon de dire qu'on paye moitié-moitié de toutes, il y a tout est en commun, tout est en commun, deuxième façon. Il y a on paye en proportion de nos revenus, ça. Puis, le quatrième, bien là, il était un petit peu archaïque, mais il peut exister, il était sous forme d'allocation, tu sais, c'était toute une personne qui faisait les revenus, en gros, puis il y avait une allocation de cet adversaire-là. Bref, tu sais, c'est juste de dire, c'est infini, là, les discussions, puis c'est un sujet qui est, je ne veux pas faire du matrimonial ici, mais c'est un sujet qui peut être facile mais qui peut être très difficile à discuter en tout, si les écarts de valeurs sont importants, si les comportements sont différents, ça peut être complexe, ça, OK? Donc, ici, ce que je veux aborder plus au niveau du tout, c'est la question suivante. Présentement, je suis prêt à toute éventualité. J'ai l'information par conjoint, puis j'ai une colonne totale. Alors, si je vous parle de, je vais faire un lien avec la semaine passée, si je vous parle de planification de retraite, la semaine passée, on s'est proposé la question, on a fait ça en courbe. OK? On l'a fait globalement, vous vous rappelez, on a fait ça globalement. Alors, c'est quoi les indicateurs? Qu'est-ce qui milite pour dire, on devrait faire la planification en courbe, refléter l'information du bilan en courbe? Qu'est-ce qui, comment on pourrait voir ça? Comment on pourrait s'aider à répondre à cette question-là de, on le fait globalement ou on ne le fait pas globalement? comment on se base? On pourrait se baser. Projet de vie? Ouais, OK, non, projet de vie, vision commune. Oui, oui, j'aime ta réponse. J'aime ta réponse. Moi, je trouve que tu sors le worst case scénario, en passant, le worst case scénario arrive une fois sur deux, OK? Au moins. Donc, ce n'est pas exagéré de penser worst case scénario. C'est de dire, si c'est le pire scénario, s'il y a divorce, s'il y a séparation, en gros, je vais juste reprendre l'expression que tu viens de nommer, je vais dire un peu différemment, suite à cette séparation-là, est-ce qu'on se retrouve en termes bilan, avoir naître pas mal moitié-moitié, puis est-ce que dans nos revenus, on était déjà plutôt moitié-moitié? Si c'est le cas, si on répond à cette question-là par, de toute façon, s'il y a une séparation, on va se retrouver moitié-moitié dans nos valeurs, puis on va se retrouver moitié-moitié par rapport à notre capacité à faire des revenus, bien, vous comprenez que c'est un triste moment de séparation, mais financièrement, tu vas t'en remettre. Parce que vous étiez deux pour avoir le double d'avoir net, là, tu vas être un pour avoir la moitié d'avoir net. Je sais qu'il y a une perte d'économie d'échelle, trouver un autre chum, trouver un autre blanc, OK? Mais ça va, la vie continue. Mais quand il y a un gros déséquilibre que, wow, wow, l'avoir net, il y en a un qui a 80, puis l'autre a 20, je ne sais pas, après vous dire que c'est anormal, ça ne devrait jamais exister, ça dépend, il n'y a pas une situation qui est parée, puis ça se peut que ça donne ça le résultat, OK? Mais là, à ce moment-là, c'est risqué, c'est très risqué de faire une planification globalement, même si, tu sais, c'est ça, c'est vraiment ça l'enjeu. Alors, si on ne pousse plus loin cette compréhension-là, au Québec, qu'est-ce qui donne un coup de pouce à une répartition des ressources, du moins sur le bilan, sur l'avoir net, qui va tendre vers le moitié-moitié? Qu'est-ce qui est particulier au Québec, mais qu'il y a ça ailleurs aussi dans le monde, mais qu'est-ce qui est particulier au Québec qui donne un coup de pouce vers cette, tu sais, à planir les différences sur l'avoir net entre deux conjoints? Non? Non, sur l'avoir net? Vous êtes en couple, vous allez être en couple bientôt, je ne sais pas trop, je le fais. Patrimoine familial, ça vous dit quelque chose? Vous avez un cours de juridique? Patrimoine familial, il faut absolument comprendre ça, on va en reparler durant la session, c'est un élément hyper important. Quand on dit qu'en finance personnelle, c'est l'intégration d'un paquet de champs disciplinaires, je vous dirais que l'aspect le plus important ou parmi les aspects les plus importants des éléments juridiques qu'on va intégrer dans le cours de finance personnelle, c'est le patrimoine familial. Alors, OK, je viens de vous réveiller là-dessus, ça va? Alors, dans vos mots, c'est quoi le patrimoine familial? Dans vos mots, qu'est-ce que vous retenez de ça? Le cours de juridique, patrimoine familial? Ou de votre culture générale? Tu sais? Patrimoine familial? OK, j'ai entendu la maison, très bon. OK, ce qui a été accumulé, donc c'est ça. OK, donc là, on a deux bonnes... On peut construire une réponse avec ça. Donc, les maisons, oui, toutes les résidences font partie du patrimoine. Donc, c'est les résidences. OK? C'est la maison, c'est le chalet, c'est le condo. Tu sais, ça peut être à 3, 4, 5. tu as 12 résidences, c'est au Cirque du Soleil, là. Là, c'est Éric, du Cirque du Soleil. Mais là, peut-être que les 12 ne font pas partie, mais à la base, c'est les résidences principales font partie du patrimoine. Ça, c'est un des grands éléments du patrimoine familial. Puis, quand je dis que ils font partie du patrimoine, ça veut vraiment dire qu'on s'en fout qu'ils l'ont acheté, là. On s'en fout qu'ils payent pour. Tu sais, on a plané, c'est qu'en bout de ligne, tout va être réparti 50-50 par rapport aux résidences. J'ai aimé ce que tu as mentionné par rapport à ta réponse, c'est de dire que c'est depuis le mariage. Donc, les actifs, la voire nette que tu amènes dans le mariage ne font pas partie du patrimoine, même si c'est la maison, même si c'est une maison ou peu importe. Donc, ce sont les résidences à partir du moment où on est, le patrimoine en passant, c'est juste quand on est marié, quand on est marié, jusqu'au divorce ou au décès. Ça, c'est un élément. Il y a deux autres grandes familles d'éléments à inclure dans le patrimoine. Un autre? Les placements. En gros, en gros, les placements. OK? Le RPA, le RQ, le RER, le FAIR, pas le CELI. Pour l'instant, je dis pour l'instant parce que le patrimoine, sauf erreur, c'est une loi qui a été introduite en 1991, bien avant la venue du CELI en 2009. Donc, il ne fait pas partie, mais vous comprenez que plus que le plafond CELI augmente, il est rendu en haut de 60 000. On arrivera avec le chiffre exact, on parlera des CELI, mais il est en haut de 60 000 par individu. Vous comprenez que maintenant, c'est une alternative tout aussi possible d'aller vers le CELI plutôt que le RER. Donc, ce n'est pas logique que, ah, tu es dans le RER, on ne le sépare moins, Timothée, ah, tu es dans le CELI, on ne le sépare pas moins. C'est un bel abri conjugal, ça, l'abri du CELI. Donc, ça, ce n'est pas dans le patrimoine familial pour l'instant. et l'autre grande famille, c'est les meubles. OK? Donc, ça, c'est les trois meubles, on va revenir sur le patrimoine. OK. Donc, là, je viens de vous dire deux affaires, on vient de se dire ensemble, deux affaires très importantes. On vient de se dire, bien, toi, on vient de dire que, globalement, si, dans un contexte de couple, s'il y avait séparation puis, suite à ce scénario-là, il y aurait une répartition des ressources, comme le monsieur a mentionné, à peu près égale, puis une capacité de revenu à peu près égale, c'est bien correct de faire tout ensemble dans la planification. Ça ne veut pas dire tout faire ensemble, payer qui paye quoi, ça, ça vous appartient, moi, je n'ai pas d'opinion là-dessus. OK? C'est juste dire, est-ce qu'on fait la planification ensemble ou pas? Donc, si les ressources retombent moitié-moitié en cas de divorce, bien, pourquoi pas? Je pense qu'il faut le faire dans ce sens-là. Ce qui donne un coup de pouce pour aller tant vers une répartition moitié-moitié, c'est l'application du patrimoine familial. Au Québec, c'est public, cette règle-là. On ne peut pas se destituer de ça, même si les deux sont d'accord. Pas comme aux États-Unis, ils appellent les prenup agreements, tu dis, ça ne s'appliquera pas, les deux, on est d'accord avant qu'on se marie, on ne veut pas que ça s'applique, l'équivalent du patrimoine. Ici, on ne peut pas se désister, on ne peut pas dire, on ne veut pas que ça s'applique à nous autres. Ça s'applique. OK? Donc, une fois que j'ai dit ça, prenez une minute ou deux à réfléchir au bilan puis par rapport à la situation financière, est-ce qu'on devrait aller plus en consolidation ou pas? Appliquez ce qu'on vient de se dire. Regardez là. Est-ce qu'on devrait, suite à tout ce qu'on vient de se dire, est-ce qu'on devrait plutôt faire une planif regroupée globalement ou pas? OK? OK? . OK. Quelqu'un veut me donner une réflexion là-dessus? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez changé un petit peu, vous avez délibéré. est-ce que vous pensez qu'on devrait plus consolider ou pas suite à ce qu'on vient de se dire si on l'applique à une situation réelle ici? On voit des noms. Oui? Bien, je te dirais, tu sais, c'est intéressant de te mettre le doigt sur quelque chose, mais c'est un peu inversé de ce que tu dis, la situation. OK? Puis, je vais m'expliquer. Mais c'est sûr que c'est l'immeuble locatif qui est l'enjeu. Mais le raisonnement va dans le sens un peu contraire de ce que tu as avancé ici. Puis, je vais m'expliquer. OK? Donc, quand je regarde le bilan, moi, je veux savoir si on tout le monde était moitié. Tu sais, si ils se divorcent, est-ce qu'ils vont se retrouver avec 660 000, vous avez perdu 330 000? Vous comprenez que c'est ça le point de départ. Tout le monde l'a regardé là au début, là. Ça va? OK? Tout le monde a été voir 660 000. Puis, ils se sont dit « S'ils se divorcent, ça donne 330 000 après. » OK? C'est ça la question si on applique ce qu'on vient de se dire. Alors, moi, là, je le fais hors de grandeur. Comptez-vous pas sur moi pour que vous balancez ça à la pièce. OK? Donc, je fais ça ballpark figure. OK? 660 000. J'enlève 300 000. J'enlève 300 000. 300 000, c'est l'immeuble locatif. OK? Il appartient à monsieur. Il n'y a pas de dette dessus parce que les dettes suivent. Bien sûr, on regarde au net. OK? Puis, peut-être, je comprends ta avancée, c'est que peut-être que tu ne savais pas que l'immeuble locatif n'était pas dans le patrimoine. C'est peut-être ça ton raisonnement de départ. Mais il n'est pas dans le patrimoine. Donc, c'est pour ça que c'est comme ça que je fais le calcul. Je regarde le 660 000. Il y a 300 000 sur un divorce de valeur qui s'en va tout de suite à notre ami Jean. Il reste donc 360 000. En gros, en gros, je le sais que ce cellier n'est pas dedans. Je le sais. Les voitures sont dedans aussi. Je le sais que le cellier je ne l'écritais pas dedans, mais le régime enregistré par la suite, je n'est pas dedans, mais en gros, OK? Sur le 360 000 qui reste, c'est des éléments du patrimoine familial. En gros, OK? Ça fait 180 000 chaque barre de valeur. Ce n'est pas que tout doit être moitié-moitié, c'est qu'en bout de ligne, la valeur des éléments du patrimoine familial doit être moitié-moitié en valeur après répartition. Donc, le 360 000 qui fait partie du patrimoine familial en calculant très rapidement par différence, il y a 180 000 de valeur qui va aller à Marie et 180 000 qui va aller à Jean. Donc, Jean se retrouve avec 460 000 de valeur puis Marie se retrouve avec 180 000. Est-ce qu'on est proche d'une allocation et de moitié-moitié des ressources pour du tout? OK? Donc, si on fait la suite de tout notre raisonnement, ça veut dire qu'on ne devrait pas le consolider. Une fois qu'on a du tout et qu'on l'a compris, ce n'est pas grave. Moi, je l'ai consolidé par après. C'est ça, ce n'est pas important. C'est le raisonnement. Je veux que vous compreniez ce qu'on vient de se dire. Donc, je serais frileux. OK? Je serais plutôt frileux ici de recommander à Marie et Jean de tout faire globalement en termes de planification financière, processus budgétaire, planification de retraite parce qu'ils se retrouvent en cas de divorce pas dans des situations équivalentes, du moins du côté du bilan. Puis c'est important. C'est le point de départ. Même s'il était moitié-moitié dans les revenus, j'ai un problème ici, potentiel, à les regrouper. Bien, moi, je vais continuer en les regroupant pareil parce que souvent, on fait ça regroupé, mais l'important, c'est d'avoir les raisonnements. On a un bilan. OK? On a un bilan, on a des actifs, on a des passifs, un moins l'autre, la valeur nette. Ce qu'on vaut. Es-tu riche? Ce qu'on vaut. Des fois, je vous le dis, moi, dans mon ouvrage, je ne voyais pas ça. Je vous le dis, vous allez lire d'autres ouvrages, vous allez tomber sur d'autres documents. Parfois, quand vous regardez le bilan finance personnel, vous avez une grosse provision d'impôt dans la partie dette. C'est un impôt latent. OK? Des fois, vous pouvez voir ça. Première des choses, quand je vous parle de ça et je vous dis, on pourrait avoir une provision d'impôt dans une dette à long terme, dans vos mots, comment on calculerait ça? L'impôt latent ici, ce serait quoi la façon de faire? Ça m'étonne un peu. Comment on procéderait pour calculer un impôt latent par rapport à une situation de bilan? Vous n'avez pas idée de comment on partirait la machine? Qu'est-ce qu'il y a de l'impôt latent? Sur quoi il y a de l'impôt latent? OK, parfait. OK, tu es à la bonne place. Il faut regarder les actifs. On passe les actifs. On passe les actifs. Imposable, pas imposable. Imposable, de quelle façon? C'est ça qu'il faut faire. L'impôt latent, il provient de la disposition réputée à un moment donné. les actifs. Soit au décès, on n'a pas le choix. Disposition réputée de tous les biens ajustés en marchant du tour qui sont au rôle au conjoint ou si on en dispose avant. Donc, l'enquête, s'il y a un impact fiscal là-dessus? Non. Le CDI, est-ce qu'il y a un impact fiscal là-dessus? Non. Réar, oui. C'est quoi l'impact fiscal du Réar? C'est tout le Réar est tout imposable. S'il y a un décès, tout le Réar est imposable. Le RPA, est-ce qu'il y a un impact fiscal latent? Oui, c'est comme un Réar, dans le fond, c'est des placements à la bout de l'impôt, mais quand on va commencer à encaisser, ça va être imposable. Donc, il y a un impôt latent là-dessus. Est-ce que le Régime enrichi et pas en étude de l'impôt latent, on n'en reparlera pas vraiment? On peut dire non, on s'expliquera quand on soit rendu là. L'immeuble locatif, est-ce qu'il y a un impôt latent? Oui. Puis lui, il est complexe. Pourquoi il est complexe? Parce que si vous vous rappelez bien, sur une bâtisse, sur un immeuble locatif, il y a deux composantes. Tu vas avoir le gain en capital, parce qu'il y a de la plus-value, tu vas avoir une récupération d'amortissement, parce que tu as probablement pris de la DPA durant les années où tu exploitais cet immeuble locatif. Donc, il y a un calcul à faire pour l'impôt latent. Résidence, est-ce qu'il y a de l'impôt latent sur la résidence? C'est une question Facebook hier, ça. Ça dépend. Dans ce cas-ci, je n'ai pas mis de S à résidence, donc si je n'ai pas fait de faute de français, il n'y en a pas d'impôt latent. Parce que, c'est quand tu as plus qu'une résidence que là, il faut optimiser, ça se complexifie, puis finalement, il y a juste une résidence qui va être exempte d'impôt. Donc, si, il n'y a pas d'impôt là. Alors, résultat des courses, il y a un impôt latent sur le REER, sur le RPA, puis l'immeuble locatif. Pour moi, pour les fins de finances personnelles de base, ce n'est pas important de savoir, prendre les choses, le taux d'impôt, il n'est pas évident. Ça dépend comment tu vas l'encaisser. Tu sais, ton REER, si tu l'encaisses tranquillement comme un long flop tranquille à ta rente pour combler ton déficit à l'étape 3 comme on a vu la semaine passée, sous forme de fer, bien, ton taux d'impôt va être assez bas. Mais si tu meurs sans conjoint, bang, dans l'année que tu as fait 200 000, bien, tu es à 53 %. Donc, tu sais, le taux n'est pas facile. Le taux n'est pas facile à prendre. On ne sait pas dans quel contexte ça va se matérialiser, c'est du vivant ou au décès. Quand on sort beaucoup d'approximations et surtout, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça donne? Là, pas aux autres endroits, là. Qu'est-ce que ça donne l'impôt latent comme information de plus? Moi, je ne trouve pas grand-chose. On sait tous que ce n'est pas 660 000. Il y a de l'impôt qui va partir, qui va réduire le 660 000. On vient de dire de quelle façon? Sur le REER, sur l'ARPA, sur l'immeuble de 4. Tu peux même calculer. Moi, pour les fins du cours, je trouve que ce n'est pas vraiment pertinent, ce bout-là. Je vais vous dire quand est-ce que ça serait pertinent. Quand tu es en planification testamentaire, successorale, puis tu es à te demander est-ce qu'au décès, il va y avoir une grosse, grosse dépense d'impôt, parce que j'ai une grosse, grosse plus-value sur mes actifs, puis la succession n'aura pas beaucoup de liquidité. Quand est-ce que je peux avoir un gros impôt à mon décès, mais que je ne vais léguer pas de liquidité à une succession, tu n'as pas qu'il y a en tête cette situation? Oui, mais tu sais, le terrain, si tu ne veux pas le revendre pour payer tes impôts, le terrain que tu es attaché à, mais oui. L'immeuble locatif, on peut dire ça aussi, mais encore une fois, l'immeuble reste, tu voudrais le vendre, tu touches vraiment la juste vers la marchande, puis là, tu paies tes impôts, puis tu t'en achètes à un autre bloc. Mais oui, mais surtout si tu es entrepreneur. Si vous êtes une entrepreneur, vous êtes actionnaire, si vous êtes PME du Québec qui vaut 10 millions, là, peut-être qu'il y a 2 500 000 qui attend votre situation d'impôt, là. Là, si toute ta valeur est là-dedans, tu sais, tu n'as pas vendre et art, tu n'as pas vraiment de céli, tu as une belle maison, mais tu n'as pas une maison qui vaut 2 500 000, là. Là, peut-être, ça prendrait de l'assurance-vie permanente. On va reparler de ça, on n'est pas là, on n'est pas là pour en tout, mais je te prie de vous dire, quand est-ce que ça peut être intéressant de calculer l'impôt latent sur la situation financière. C'est quand tu fais une planification testamentaire et que tu veux savoir est-ce que la succession va avoir les liquidités pour payer la facture d'impôt qui s'en vient. On parle de ça, ça c'est après l'intro, là. On est rendu après l'intro, là. Bref, vous avez mon son de cloche pour quoi je ne présente pas de poste d'impôt, dette, dans un bilan de finances personnelles. Il y a des gens qui le font et c'est bien correct aussi, parfois en guerre comptée. Mais moi, je ne le montre pas. OK. Là, on va se payer la traite, on va faire de la planète fiscale, on n'a pas fait la date, ça me manque, ça vous manque, on va en faire. OK? Assez poussé, honnêtement, on va y aller par étage, je veux vous entendre, pas sur le comment pour l'instant, mais quand vous regardez la situation ici, le bilan, les actifs, les passifs, en tant que fiscaliste, je vous nomme toute fiscaliste, OK? Y a-t-il quelque chose qui vous fatigue? Juste me dire si il y a quelque chose qui vous fatigue, je ne vois même pas comment on règle ça, il y a-t-il quelque chose qui vous fatigue? Juste voir, avez-vous un petit peu de réflexe fiscale, c'est juste ça que je veux voir, avez-vous des petits réflexes. Qu'est-ce qui vous fatiguerait? Regardez ça comme il faut, dis-moi, c'est quelque chose qui vous fatigue, quelque chose que je n'aime pas, je n'aime pas du tout, fiscalement. Quelqu'un qui veut se vider le cœur, qu'est-ce qui vous fatigue fiscalement? Dis-moi ça. Oui? Oui? Non, ça c'est vrai, c'est un bon réflexe, c'est sûr qu'il ne devrait être plus élevé que ça, on ne connaît pas l'âge des enfants, etc., mais il ne va falloir aller vers ça, surtout quand on va s'expliquer la plus-value assez impressionnante du régime enregistré par les autres, on n'est pas rendu là, mais très bonne observation. Autre chose? Oui? Oui, c'est ça, ça c'est fatiguant, moins fiscal. Tu regardes ça, tu dis, c'est à l'envers, cette affaire-là. OK? Au Québec, aux États-Unis, c'est différent, les intérêts sur la résidence principale sont déductibles. OK? Au Royaume-de-30, les intérêts sur la résidence principale sont déductibles. Pas ici, OK? Donc, ce qui est fatiguant, c'est ce que tu mentionnes. J'ai un immeuble locatif que si j'avais une hypothèque puis je payais des intérêts, il serait déductible. Mais je n'en ai pas une hypothèque. Je n'ai pas de dette. Et, par contre, j'ai une dette sous ma résidence principale, sur laquelle je payais des intérêts, mais qui ne sont pas déductibles. OK? Donc, ça, c'est fatiguant, là. Ça, c'est fatiguant au possible pour un fiscaliste. Si vous avez une grenne de fiscaliste, vous ne l'avez peut-être pas vue, mais si ça vous fatigue, vous avez une grenne de fiscaliste pareille. OK? Je vous la donne, une grenne pareille. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Dans vos rêves, les plus fous, là, je ne vous dis pas la jurisprudence. Oui, excuse, vas-y. Oui? Tu avais du cas? Oui? Oui? Bien, Oui, OK, je trouve ça intéressant ce que tu amènes. Ce que tu dis, c'est, OK, le fiscaliste, comme toi, parce que ce que tu vas proposer, peut-être que tu vas être bon fiscalement, mais peut-être que tu vas foutre le bordel dans les finances personnelles du tout. Je respecte ton point, c'est bon. C'est bon. Je vais juste, on va l'essayer, je vais juste proposer, on va voir si ça fait ce que tu dis, ça se passe. Je n'ai jamais pensé à ça. C'est quelque chose qu'il faut penser. Il faut penser. Fiscal, c'est important, mais pas au détriment de la structure financière, de la logique du couple ici. Donc, on garde ça en tête, OK? Alors, on va revenir là-dessus, mais là, là, dans vos rêves les plus fous, comment on réglerait le problème du fiscalisme? Dans vos rêves les plus fous? Soyez imaginatif, soyez créatif, là. Qu'est-ce qu'on fait? Ça, tu ne peux pas... Hein? Bien, oui. C'est ça. OK, parfait. On passe à de même. Donc, tu réhypothèques l'immeuble locatif pour 225 000, OK? Donc, ton immeuble locatif a maintenant une hypothèque de 225 000. Qu'est-ce que tu fais avec l'argent? Tu passes à Roomba avec? Non. Tu le prends. Tu rembourses complètement ta résidence, l'hypothèque de ta résidence. Ça va? Ça va? Donc, on a fait la job. Bon. Ça marche-tu? Il faut être conscient et enthousiasmé pour l'idée. Est-ce que ça marche? Ça pourrait, mais ça ne marche pas. OK? Mais, c'est important d'en parler. C'est important de parler ce qui marche, ce qui ne marche pas, parce que c'est tout le raisonnement, c'est toute la logique qui est importante à développer, mais c'est dangereux juste d'avoir du raisonnement et de la logique pour ne pas connaître les règles aussi. Si tu penses que tout est possible, ça c'est une petite logique. Bon. Ici, là, alors, je vais vous prouver comment que c'est un peu tortueux ce chemin-là dans cet exemple-ci. Parfois, dans la loi d'impôt, pas souvent, parfois, il y a quelque chose d'étrange qui se passe. Tu n'as pas le droit de faire quelque chose directement, mais indirectement, il n'y a pas de problème. C'est bizarre, ça. Tu n'as pas le droit de faire ça directement. Tu n'as pas le droit de réhypotéquer pour 225 000 ton immeuble locatif, prendre de l'argent puis rembourser ta résidence principale. Tu n'as pas le droit de le faire directement. Ça ne passera pas le test des tribunaux. Mais ce que tu peux faire, c'est la mise à part de l'argent. Est-ce que quelqu'un qui a déjà entendu parler, juste par curiosité, est-ce que quelqu'un a déjà entendu juste le terme de la mise à part de l'argent? Je ne pense pas, hein? OK. C'est très pointu, là, OK? C'est très pointu. Je vous explique que c'est quoi la mise à part de l'argent. Vous comprenez c'est quoi l'objectif, là? Présentement, j'ai un problème. J'ai un bien sur lequel j'ai une hypothèque. Les intérêts hypothèques-là ne sont pas déductibles. Si cet emprunt-là était sur l'immeuble locatif, là, les intérêts deviendraient déductibles. C'est ça, mon problème. Donc, je ne peux pas le faire directement. Qu'est-ce que je peux faire indirectement? Regardez la situation de Jean, 2018, 2019, 2020. OK? J'ai obtenu de Jean les résultats qui sont propres à son immeuble locatif. Ses revenus de location sont de 24 000. Donc, au brut, excusez-moi, oui, au brut, 24 000. Il perçoit de ses locataires 24 000. Les autres années, 26 000, 25 000. OK? Donc, en gros, il perçoit 24 000. Ses dépenses d'exploitation en déboursé, là, OK? Ce n'est pas écrit, mais il faut le comprendre en déboursé, ce qui sort de ses poches. OK? Ses dépenses d'exploitation sont de 10 000. Donc, les liquidités avant la mise à part de l'argent, les liquidités sont de 14 000. La mise à part de l'argent, c'est d'effectuer l'opération suivante. T'ouvres une marge de crédit qui va servir simplement à payer, financer, payer toutes les dépenses en déboursé de l'immeuble locatif. Donc, c'est comme c'est une marge de crédit pour l'immeuble locatif. C'est sûr qu'il n'y a pas de société par action, là. C'est tout en termes de propriété juridique. Ça appartient à gens, cette marge de crédit-là. Mais vous comprenez, on va l'utiliser juste pour une chose. Cette marge de crédit sur l'immeuble locatif va servir à une seule chose. Payer tous les déboursés qui sont engendrés, générés par l'immeuble locatif. Donc, dans ce cas-ci, 10 000. Vous comprenez? Donc, en termes de liquidité, mon 14 000 passe de 14 000 à combien? 24 000. Ça va? Si je ne fais pas de mise à part de l'argent, j'ai 14 000 de liquidité. Si je fais payer mes dépenses de 10 000 par une marge de crédit, ça me fait 10 000 de plus dans mes poches. Vous me suivez? Mais j'ai une dette de 10 000 de plus. Je n'ai rien créé. Ici, rien ne se perd. Il y a un secret. Tout est déplacé. OK? Donc, qu'est-ce que je vais faire avec le 10 000 que j'ai de plus? Qu'avant, qu'avant de faire la mise à part de l'argent, ce nouveau 10 000-là qui vient de la marge de crédit, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? C'est quoi la passe? Je rembourse de façon anticipée l'hypothèque dans une immeuble résidentielle. OK? Suivez. C'est tordu, cette affaire-là. Le juge, je ne veux pas qu'on fasse ça directement. Fais ça par en arrière, pas de problème. C'est ordinaire, hein? Mais c'est ça. Donc, là, je ne le fais pas chaque année. Vous comprenez, c'est le même principe. Deuxième année, mes dépenses d'exploitation de l'immeuble locatif sont de 11 000. J'augmente ma marge de crédit, je pige dedans 11 000 de plus. Ça me fait 11 000 de dollars de liquidité de plus. Qu'est-ce que je fais avec? Je rembourse de façon typée l'hypothèque de mon immeuble résidentiel. Troisième année, 12 000, même affaire. Résultat des courses. Big picture. Après trois ans, dans mon exemple, j'ai une marge de crédit, c'est-à-dire, j'ai une marge de crédit de 33 000. L'hypothèque a passé de 225 000 à 192 000. Par rapport à cette opération-là, est-ce qu'il y a un accroissement à quelque part de valeur nette? Pas du tout. J'ai une marge de crédit qui est augmentée de 33 000 qui est reliée à l'immeuble locatif, puis j'ai une hypothèque sur le rendement principal qui a diminué de 33 000. On n'ira pas trop loin, mais il faut reconnaître le point de monsieur. OK? C'est vrai que ça fout le bordel. OK? C'est vrai que ça fout le bordel, parce qu'on passe d'une dette qui appartenait aux deux à une dette maintenant qui appartient juste à Jean. OK? Mais disons qu'on continue la réflexion pareille. OK? Très bon point. Merci. OK? Euh... Ça vous convient, ça? OK, mais la mécanique, vous la voyez, ça va? Vous comprenez, là? C'est après ça, là? Ça va? Vous comprenez l'idée? OK. Quand vous êtes fiscaliste, quand vous faites de la planification, quand vous êtes en finance personnelle, si vous voulez vendre vos honoraires, qu'est-ce que vous devez faire? Montrez la valeur ajoutée de ce que vous faites. Donc, vous pouvez montrer ça vaut combien pour ton client. Ça va? Ça vaut combien, ça, pour le client? OK, je sais, là. Comment je réussis à expliquer à mon client que ça vaut la peine qu'il me paye 1000 piastres pour ça? Comment j'y explique ça? La façon la plus percutante avec d'autres chiffres. What's in it for me? Qu'est-ce qui va sauver, lui? OK, les intérêts. OK, alors les intérêts, comment on pourrait calculer ça, en gros? OK. Disons, on est à 33 000 de nouvelles dettes qui, maintenant, les intérêts sont décutibles, ils ne l'étaient pas. OK? Disons que le taux d'intérêt est de 4 %. Ça me va? Vous me suivez? 33 000 à 4 %. Après trois ans, on est rendu à 33 000. Je sais qu'il y a un calcul plus exact, c'est année par année, mais par part figure, la vie d'ensemble, les bons réflexes, la logique, le raisonnement. OK? Donc, le 33 000 fois 4 %, ça donne quoi, ça, autour de 1300 piastres? C'est correct? Bon, vous me suivez? OK? 1300 piastres. Ça, c'est une déduction d'impôt que Jean a, que Jean n'aurait pas si vous n'aviez pas fait cette affaire extraordinaire-là. OK? Ce n'est pas une affaire capotée, là. Ça ne vaut pas que c'est 1300 piastres d'intérêt qui deviennent déductibles. Disons, pour rendre ça intéressant, disons que Jean, on va le voir tantôt, je ne me rappelle pas, par cœur, mais disons qu'il est à 100 000 piastres. Si il est à 100 000 piastres, là, je ne veux pas vous mêler, ceux qui comprenaient les taux moyens, mais quand on parle d'économie d'impôt comme ça, on travaille avec le taux marginal parce que c'est les derniers dollars qu'on élimine. OK? C'est les derniers dollars qu'on élimine. Donc, si Jean est à 100 000, s'il a des intérêts donc c'est ce bout-là qui part d'impôt donc il est à peu près à 50 % rendu. OK? Donc, le 1300 d'intérêt qui n'était pas déductible, qui devient déductible, ça me fait 650 $ dans les poches de Jean. C'est pas un centimonde. Mais, ça peut que ça dure 10 ans. Disons, je ne sais pas il était rendu où, là, pour rembourser, tout, mais faites-le sur 10 ans, c'est 6 500. C'est quand même pas pire. Donc, vous, vous avez votre petite facture de 1000 piastres vous expliquez, c'est tout ça, puis ça marche. Si vous ne dites rien et que vous ne vous expliquez rien, ça ne marche pas. Alors, c'est intéressant. Juste, dernière affaire que je vais vous dire là-dessus, c'est assez pointu, ça se comprend, je pense que vous avez tous compris l'idée, OK? Je veux juste vous dire que ça, là, ça marche aussi pour n'importe quel travailleur autonome, n'importe qui qui a un revenu d'entreprise qui n'est pas constituant de la société par exemple, voilà, tu veux faire ça. Ça te prend une maison qui n'est pas toute payée, puis là, tu t'apprais convertir des intérêts qui ne sont pas dédicibles à l'intérêt dédicible. Ça, ça passe aux tribunaux, ça. On se passe. C'est beau? La mise à part de l'argent. OK. Alors, on va creuser dans le budget maintenant. On a parlé en masse du bilan, on va parler du budget, du processus budgétaire. mettre la loupe là-dessus. Bien sûr que quand on parle d'outils de contrôle financiers, c'est le nerf de la guerre, c'est la pierre angulaire, c'est là que ça se passe, puis c'est ça qui horripile certaines personnes, ils n'ont pas le goût de faire ça. OK? Parce que le bilan, ça prend 30 minutes une fois par année. Un processus budgétaire, bien, ça prend plus de temps, un, à le faire, vous l'avez fait, comme exercice, et ça prend du temps, il y a un suivi. Tu sais, si tu le fais et que tu ne fais pas de suivi, ça ne te plaît pas, ça ne donne rien. OK? Ça prend une mécanique de suivi. Donc, quelques commentaires sur vos budgets. Ce n'est pas scientifique, je ne les ai pas tous regardés, mais il y en avait de tous les genres. C'est normal, c'est à ça que je m'attends. Il y a des gens qui ont pris les coins ronds, c'est correct, tout ça, je vous dis, l'idée, c'est de travailler, s'engager, développer le cognitif, faire rouler ça en haut, poser des questions, être actif, pour que quand on en discute, bien là, vous êtes déjà là. Tu sais, plutôt que je vous parle de budget, si tu te plaît, vous parlez de budget, tu sais, sans échanger là-dessus. Ça fait que, encore une fois, il y a des gens, tu sais, ils sont reprochés en 10 ans, puis je l'ai vu, je vous ai entendu, tu es suivi, tu demeurais où dans 10 ans dans ton histoire? Tu sais, ce n'est pas pareil si tu étais à Trois-Verts ou tu étais à New York, tu ne vas pas pas en même affaire. Tu as-tu une maison, tu n'as pas de maison? Ah oui, moi, je n'ai pas de maison, je suis alloyé. Ah, toi, tu es une maison? Ah, ok. Tu es une maison de combien? Ah, il faut calculer ça. C'est correct, je veux juste vous dire, on pouvait pousser beaucoup la machine ou pas, ce n'est pas grave, je ne fais à morale à personne, je veux juste vous expliquer que le binat, le budget que vous avez fait, il pouvait être très, très réfléchi, élaboré, tout en sachant que ça ne veut rien dire, vous ne savez pas dans le silence avec toi, mais ça veut dire quelque chose pour comprendre le processus du budget, par exemple, puis comprendre les différents éléments. Tu sais, des fois, je voyais des voitures et il n'y avait pas de paiement de poiture, je voyais des habitations, il n'y avait pas de paiement de poitaine. Tu sais, c'est correct, mais je veux juste dire, l'exercice, il est valable en autant que, tu sais, quelqu'un qui a pris un copicolé de mon exemple de budget ou tu sais, puis qui, tu ne me donnais rien, tu sais. Bon, c'est ça. Ça fait que, dans le fond, c'est ça. Ça fait que, dans le budget, si on croise ça un peu, mais avant ça, je suis curieux, je vais vous poser une petite question qui est à vous qui n'est pas longue. Je suis curieux. Sous-titrage ST' 501 Je suis curieux de savoir vos réponses à cette question-là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501